Bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce début de semaine 28 août 2023, 8h39 Ordu, Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des messages et récemment ceux qui m'ont envoyé beaucoup d'entre vous et je vous remercie d'avoir porté à mon attention les problèmes de son que j'avais, merci infiniment, je pense que je les ai réglés, je l'espère, j'ai réécouté, j'ai fait des tests, ça semble être correct, donc merci à tous ceux qui m'envoient toujours des messages très pertinents aussi et très appréciés. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que ceux qui contrôlent le monde, ceux qui contrôlent les gouvernements, ceux qui contrôlent même ceux que tu penses qui contrôlent le monde, comme des Klaus Schwab ou des Pittsburgh ou des Club de Rome et tout ça, tous ces bizarroïdes personnages, bien ils sont tous contrôlés par le complexe militaro-industriel mondial. C'est ça qui domine, c'est ça qui fait avancer notre société. Et c'est pour ça que plus ça change, plus c'est pareil. Je vous ai récemment éveillé au fait que, par exemple, si on regarde le nouveau culte de cette espèce d'hystérie collective dans l'hémisphère nord, du changement climatique, de l'urgence climatique, comme on veut, elle a changé tellement de nom au fil des décennies. Et ces gens-là ont complètement oublié l'aspect environnemental. On ne se sent plus les préoccupés du tout. On n'a jamais parlé du complexe militaro-industriel. J'imagine que ça doit être parce qu'ils sont financés et contrôlés par eux. Pendant qu'on veut t'enlever ta petite voiture, toi, puis te faire rouler en trottinette. Imagine un complexe militaro-industriel mondial. Tu vois, pendant qu'on te démonise, qu'on te dit, toi, avec ta petite voiture, ta petite Renault 5, tu es responsable de quoi? De toutes les tempêtes, de tous les huragans. Si on n'était pas là, l'humain, il y aurait des tempêtes, des huragans, des tsunamis, des tremblements de terre, des eruptions volcaniques, des comètes, des météorites qui nous tombent sur la terre, des renversements de pôles, des inondations, des sécheresses, du froid, plus de chaleur, de la glace, de la neige, et j'en passe, et j'en passe. Mais récemment, dans ce nouveau culte-là, toi, ta petite Renault, tu es responsable de toutes les tempêtes, de chaque goutte de pluie qui tombe, de chaque flocon d'âge qui tombe, et de tout le reste. Greta Tout-belle, qui, vous la connaissez sûrement, pas de mauvaise fille, mais une autre marionnette, qui a perdu son enfance, puis qui nous blâme, nous autres, lui avoir fait perdre son enfance. I dare you! Elle était toute fâchée, elle est là, aux Nations Unies, elle a pris une petite jette pour priver, puis s'en aller aux Nations Unies, donner une lecture, une leçon de moralité à l'humanité. Mais ça s'adressait à nous autres, parce que ceux à qui elle parlait, sur le parterre de cette grande institution, l'Assemblée des Nations Unies. Tout ce monde-là était venu en jet privé. Tout ce monde-là se promène avec des grosses, grosses voitures barricadées, des hommes armés jusqu'aux dents pour les protéger. Les vitaux dans des grandes, 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 grandes maisons, bien alimentées en énergie, bien climatisées, bien ventilées, puis bien chauffées l'hiver, avec des frigidaires pleins d'œufs de bélugas, sûrement, de caviar de toutes sortes, de champagne et de vin. Mais c'était venu, hein, avec son petit jette privé, donner une leçon de moralité, pas à eux, mais à nous autres. Et de nous blâmer pour lui avoir fait perdre son enfance. Parce que ce monde-là, ils ne vont pas à l'école le vendredi, hein. Les enfants, maintenant, ils vont dans la rue pour, parce qu'on les a endoctrinés à l'école, pour manifester, pour sauver la planète. Puis, tous ces gens-là, surtout sur le parterre de l'Assemblée des Nations Unies, sont tous contrôlés par le complexe militaro-industriel, sont tous avec des conflits, soit directs ou par procuration, puis ils sont là à donner des leçons de moralité pour te faire oublier la réalité que tout ce monde-là qui est aux Nations Unies, qui sont les marionnettes, qui supposément dirigent les pays, qui sont supposés représenter, ne parlent jamais de qui imprime l'argent, qui possède la presse à papier pour imprimer l'argent, puis pourquoi on imprime toujours de l'argent, puis toi, tu n'en as jamais, on te l'enlève, le peu que tu as réussi à aller chercher en travaillant 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour. Et pourquoi ces gens-là contrôlent toutes les ressources naturelles, contrôlent tout ce que tu peux imaginer, fabriquent tout ce que tu peux imaginer, à l'aide de la force de travail de la population, ont créé des gens comme Karl Marx, qui écrit le manifeste et qui dit, il faut abolir la propriété privée, donc ça veut dire que toi, tu n'auras rien, tu ne possèderas rien. Parce que pendant qu'on joue avec les mots, puis qu'on amène des Karl Marx dans le portrait pour endormir la population avec des idées de communisme, c'est parce que toi, c'est peut-être la seule chose que tu pourrais posséder dans ta vie, une parcelle de terrain, puis une propriété, mais tu as des illuminés comme Karl Marx qui ont été créés de toute pièce, apparemment un volupié, un détestable, quelqu'un qui était vraiment en plus violent avec sa femme, ça c'est le modèle qu'on veut cacher, abolition de la propriété privée, puis c'est exactement ça qui est en train de se passer, et qu'est-ce que les marionnettes du Forum économique mondial t'ont dit, puis on l'a retiré de leur site, tu ne possèderas rien, mais tu seras heureux. Ça ressemble un peu au communisme. Et qui est en train d'acheter toutes les propriétés privées aux États-Unis, au Canada et ailleurs, toutes les grosses corporations qui sont toutes en train d'acheter les propriétés des pauvres gens qui ne sont plus capables de les payer. Tu ne posséderas rien et tu seras heureux. Puis on veut, c'est parce que l'abolition de la propriété privée, c'est peut-être la seule chose qu'on a, nous autres, la propriété privée, qui va pouvoir être transmise à notre descendance, à nos enfants. On aura travaillé toute notre vie, puis on voudra qu'il y ait peut-être un meilleur départ que nous autres dans la vie, parce qu'on n'a rien eu dans la vie, nous autres, de nos parents. En tout cas, moi, je n'ai rien eu. Ce n'était pas du mauvais monde, mais il n'y avait pas la mentalité d'économie, d'investissement et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que moi, ça m'a pris 40 ans avant d'avoir une propriété. Puis je ne veux pas qu'on me l'enlève parce que j'aimerais ça la remettre à mes enfants, comme les riches aiment ça remettre à leurs enfants. Penses-tu, si on dit abolition de la propriété privée, c'est parce que ça va appartenir à quelqu'un? C'est qu'on veut t'enlever le droit à toi de l'avoir. Tu comprends? Comme on veut t'enlever ton droit à toi de te promener en Renault pendant qu'eux autres, ils se promènent en jet privé sur des gros bateaux dans des avions à longueur d'année, dans des grosses voitures. Penses-tu que l'élite va s'imposer ça? Non, mais c'est pas vraiment être enfantin. C'est parce qu'à un moment donné, ils vont matures un peu. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, tout ça, j'en reviens au complexe militaro-industriel, encore une fois. Pendant que Greta Thunberg, John Kerry, Barack Obama qui disaient la plus grande menace pour l'existentiel de l'humanité, c'est la montée des eaux, il s'en va s'ajouter une propriété de 30 millions de dollars. Quelqu'un qui n'a jamais eu une vraie job en plus. Il n'y a jamais eu une vraie job dans le secteur privé. Barack Obama n'a jamais rien créé. C'est un politicien de carrière. Moi, je veux savoir comment un politicien de carrière veut s'acheter une propriété de 30 millions au Martha's Vineyard directement sur l'océan quand il est venu nous dire en tant que président des États-Unis que la plus grande menace existentielle c'était la montée des eaux. En tout cas. Le complexe militaro-industriel Tu n'entends jamais personne dénoncer le complexe militaro-industriel. C'est lui qui crée tous les conflits. Puis il y en a. Tu ne peux même plus les compter. Il y en a tellement. Imagine le niveau de pollution que ces complexes militaro-industriels-là doivent créer parce que eux autres, juste le complexe militaro-industriel américain. OK ? Chaque année, les forces armées américaines consomment plus de 100 millions de barils de pétrole pour alimenter les navires, les véhicules, les avions, les opérations de sol et suffisamment pour effectuer plus de 4 millions de voyages autour de la Terre. Penses-tu vraiment que le CO2, ça préoccupe ? L'élite ou c'est juste un programme politique qu'on a mis en place puis qu'on a rendu populaire avec des têtes d'affiches comme Greta Thunberg, Barack Obama, le complexe artistique mondial pour venir t'attaquer et te dépouiller, toi. As-tu entendu toutes ces têtes de l'innotes-là en passant par tous les grands acteurs, actrices qui te donnent aussi des grandes leçons de moralité qui sont tous dans l'opudence, la décadence, la drogue, la perversion. Ça me fait penser, je veux une parenthèse, à la sortie du film Sound of Freedom puis là, t'avais tous les médias qui disaient c'est un film conspirationniste, c'est juste pour les QAnistes, les gens de QAnon. Ça n'existe pas, mais c'est tout ce même monde-là qui sont poignés là-dedans puis qui utilisent les services du trafic d'enfants sexuels. Les artistes, les politiciens puis beaucoup de membres des médias qui sont faits poignés aussi du harcèlement sexuel, plein de scandales. Pense à Harvey Weinstein, pense à Jeffrey Epstein, et tous ceux qui ont été pris là-dedans, qui ont visité son île, puis qui ont voyagé sur son avion, le Lolita Express. Ça, c'était toute la conspiration, il y a des années, ceux qui parlaient de ça, puis moi, j'en avais déjà fait allusion. Oh, c'était tout conspirationniste, maintenant, on le sait, tout est sorti et tout était vrai. Donc, le complexe militaro-industriel mondial, ça, c'est les États-Unis, 100 millions de barils, mais pas juste, OK, ça, c'est l'aspect du, de la consommation de pétrole, OK, ça, ça remonte en plus à 2014, j'imagine que c'est ça, 2014, c'est encore plus aujourd'hui. Pense à juste l'aspect pollution après ça, et destruction, et la quantité de gens qui meurent sur les champs de bataille, la souffrance de ceux qui restent en vie, la souffrance de ceux qui tombent handicapés, les amputés de guerre, les familles détruites, les orphelins, les orphelines, tous ceux qui ont été violés pendant tous les conflits, puis ça, ça se passe au jour, le jour, depuis le début des temps, mais aujourd'hui, c'est encore plus gros et plus démoniaque parce qu'ils contrôlent tout le monde. Pourquoi on n'en parle jamais, tu penses? Parce que c'est eux autres les vrais coupables de toute la misère actuelle, parce qu'ils contrôlent Klaas Schwab, contrôlent Greta Thunberg, contrôlent Barack Obama, contrôlent Donald Trump, contrôlent Joe Biden, contrôlent Emmanuel Macron, contrôlent tous les autres. chaque pays a une armée, chaque pays fait bouger son armée, chaque pays aussi ne fait qu'investir dans le complexe militaro-industriel. C'est le budget qui a connu la plus grande augmentation depuis des années. On dépense 2 200 milliards de dollars par année dans le complexe militaro-industriel. C'est assez d'argent pour rendre tout le monde millionnaire, tu comprends? Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Les médias, c'est les plus complices. Il n'y en a pas un de ceux que tu aimes regarder en passant par Paul Arcand et tous les autres clowns, Sean Hannity à Fox News aux États-Unis, Paul Arcand au Québec, puis les autres têtes de l'innoc en Europe dont je ne connais pas les noms. ça vient de diviser, ça vient de parler de toutes sortes de problèmes supposément importants par exemple comme la greffe d'utérus. Là, je suis à se demander si on est tombé sur la tête, mais là, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps de cette histoire du journal médical américain qui dit qu'il faudrait qu'on commence à financer pour que je retrouve l'article. Attendez un petit peu parce que c'est... Les contribuables devraient financer, selon le journal américain de la médecine, 300 000 $. Il faudrait qu'ils commencent à financer les greffes d'utérus pour aider les femmes transgenres à tomber enceintes. Là, moi, quand je lisais ça, je me disais ils sont tombés sur la tête. Les femmes transgenres. Donc, moi, je pensais que c'était un homme, les hommes qui prétendent être des femmes dans leur tête avec le fétichisme et le fantasme et tout ça. C'est bien correct. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais là, je me dis, comment est-ce qu'ils vont greffer un utérus à un homme? Ça n'a aucun sens. Même dans un million d'années, tu ne pourrais pas faire ça même avec la science extraterrestre. je me dis, ils sont tombés sur la tête. Mais comment ils te le présentent? C'est que tout est à l'envers. Ce qu'ils veulent te dire, c'est que... Puis là, ça s'est passé... Imagine-toi, je vais te trouver l'article. Ça s'est passé il y a quelques jours en Angleterre. On a accompli, selon eux, un grand miracle. Le Royaume-Uni réalise la toute première greffe d'utérus alors qu'une soeur fait le don de son utérus et on dit à son frère. Mais non! Ce n'est pas ça. Ils sont tellement, tellement tordus, tellement sataniques. Puis comment ils déforment puis manipulent les nouvelles, les informations? Je vais tout vous expliquer comme on dit en anglais. I'm going to break it down for you. Le Royaume-Uni est entré dans l'histoire de la médecine en réalisant la première transplantation utérine du pays. Les chirurgiens de l'hôpital d'Oxford ont réussi à transplanter le ventre d'une soeur chez son frère de 34 ans au cours d'une opération qui a duré 9 heures 20 minutes. Mais c'est parce que comment... Ce n'est pas chez son frère. Ça n'a pas de sens. Même dans un million d'années avec la science extraterrestre, tu ne pourrais pas faire ça. C'est du non-sens. Ce n'est pas parce qu'il y a un emoji d'homme enceinte que ça... C'est parce que en anglais, quand je suis allé chercher l'article en anglais parce que moi, mon serveur, il me traduit tout en français automatiquement. La phrase est la suivante. Surgeons at the Churchill Hospital in Oxford successfully transplanted a sister's wand to a 34-year-old sibling. Donc là, j'ai dit sibling parce que ça sonne que là, j'ai dit sibling. Voyons donc, ce n'est pas son frère, ça. Donc là, je suis allé faire avec une petite recherche et sibling. Il y a en fait, ça désigne un frère ou une sœur, quel que soit son sexe, c'est quelque chose qui est neutre. C'est gender neutral. Donc, ça veut dire que elle, elle a donné son utérus à sa sœur qui prétend être un homme. « Ah! Mais tu restes une femme. Tu n'es pas un homme dans ta tête. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux être une grenouille, une sauterelle, un lapin, mais tu vas rester soit un homme, soit une femme. Donc, on essaie. Puis, c'est pour ça que chez les gens qui ont tous été endoctrinés par le programme scolaire, ils pensent que « Oh mon Dieu, il y a un homme qui a eu un temps dans la sœur d'utérus. » La seule place où tu pourrais mettre un utérus chez un homme, c'est dans le front. Donc, tu vois comment on tord, comment on manipule l'information. Puis moi, je n'en ai rien à parler parce que moi, je vais toujours défendre la communauté LGBTQ++ dans son droit d'exercer ses pratiques sexuelles comme elle le veut. Mais il faut que ça s'arrête là, tu ne peux pas. Puis là, tu vois comme, donc c'est quelqu'un qui est non-binaire, qui se considère non-binaire. Donc, tu n'as pas transplanté un utérus à un homme, voyons donc. C'est comme quand ils disent un homme est tombé enceinte, c'est une femme qui prétend être un homme, bien, c'est sûr qu'elle va tomber enceinte parce que c'est une femme. Mais vois-tu comment tu peux penser n'importe quoi. N'importe quoi. Puis ce que je disais, c'est impossible, tu ne peux pas vraiment être rendu gougoune pour penser que tu peux transplanter un utérus. Hey, ce n'est pas comme faire une transplantation de peau. Tu as besoin d'une biologie, d'une machine féminine pour recevoir un utérus. Sinon, tu vas y mettre où à l'homme? Dans le cou? Donc, c'était complètement du n'importe quoi. vois-tu comment les médias, tous inclus, sont tous pleins de pleins d'utérus. Ça, je ne peux pas. Mais en tout cas, ça, c'était l'histoire. Il fallait que je vous l'explique puis que il fallait que j'en parle parce que c'était trop gros. 100 millions de barils de pétrole pour l'armée américaine par année. Imagine tous les autres complexes militaro-industriels. puis tu n'as jamais personne qui en parle. Jamais, jamais, jamais. Puis toi, on va venir te démoniser. Puis tous ceux d'entre vous, puis je le sais que vous n'êtes pas mal intentionnés, là, je le sais que vous n'êtes pas mal, vraiment pas mal intentionnés, mais c'est que à un moment donné, là, arrêtez de penser que le communisme, ça pourrait être quelque chose d'extraordinaire, pour, non, c'est, ça, c'est des bourgeois, c'est du monde en plus vraiment malsain, comme Karl Marx, qui ont mis au point un autre moyen pour venir contrôler la population, puis garder l'élite en contrôle total. Tu peux pas, puis son premier, premier, comment dire, fondement, c'est d'enlever le droit à la propriété privée, c'est d'attaquer le petit monde, puis c'est de leur enlever leur seul bien sur lequel ils ont, tes parents ou tes arrière-parents ont travaillé tellement fort, parce qu'il va falloir que quelqu'un soit propriétaire, c'est qu'ils disent faire voler la propriété privée, bien c'est exactement ce que Karl Schwab nous dit via le Forum économique mondial, c'est tous des multimilliardaires, eux autres, puis ils disent faire voler la propriété, pas juste privée, il faut tout abolir de toi et ce que tu as, tu pourras plus posséder rien, mais tu vas vraiment être heureux parce que nous autres on va tout posséder, puis même tes fesses, puis même ton utérus, c'est pas possible, je vous laisse là-dessus puis je reviens avec le complexe cimitario-industriel parce que c'est trop, trop, trop gros, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada